... Oui, j'avais des attentes spécifiques. En fait, depuis quelques années, j'avais entendu parler d'un cours de lecture rapide qui existait et qui me permettrait d'aller plus rapidement dans mes lectures. Or, moi, je commençais à perdre du temps, à prendre surtout du retard dans mes lectures de travail essentiellement. Et je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour travailler mieux ? Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu qu'en effet, il y avait un cours de lecture rapide. À mon grand plaisir, j'ai compris que non seulement c'était un cours de lecture rapide que j'allais apprendre à lire plus vite, ce qui était bien, mais en plus, j'allais changer un petit peu ma façon de penser. C'est-à-dire qu'en lisant plus vite, j'allais aussi retenir mieux. Ça, ça a été la grande leçon du cours, de me rendre compte que j'arrivais non seulement à lire à presque mille mots minutes, mais en plus à retenir mieux qu'avant ce que je lisais plus lentement. Alors, à ce niveau-là, j'ai été vraiment impressionnée. Mais au début, mon objectif, c'était juste de lire plus vite, sans comprendre qu'en fait, il y avait toutes sortes de ramifications dans la lecture rapide, incluant l'exercice des yeux, le fonctionnement du cerveau, la lecture rapide, comme objectif principal. Alors, pour mes besoins, j'ai fait un excellent choix. Avant de suivre le cours, je ne savais pas qu'il y avait toutes sortes de formules possibles. M. Lacker me les a très bien expliquées, et vu que j'avais le temps de le faire trois heures par semaine en cours et de faire l'heure de pratique quotidienne, je me suis dit que je préfère y aller de cette formule-là à 30 heures parce que je crois à la stratégie des petits pas. Je crois aussi qu'il m'a expliqué qu'il fallait changer mes paradigmes et pour ce faire, il fallait pratiquer tous les jours. Donc, je me suis dit à 30 heures, tranquillement, je vais pouvoir apprendre mieux ce que c'est que la lecture rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Si j'avais manqué de temps, si je ne pouvais pas le faire sous ce format-là, je pense que le côté fin de semaine intensive avec M. Lacker aurait été tout aussi productif. Mais pour mes besoins, le 30 heures, c'était un excellent choix. Je dirais que j'y allais surtout pour mon travail. Alors, je me disais, en tant que coach, ce dont j'ai besoin, c'est de lire toute l'information à laquelle je suis soumise. Donc, que ce soit le travail sur le leadership, les changements organisationnels, l'intelligence émotionnelle, tous ces sujets-là m'intéressent, il faut que je sois à date. Donc, j'ai commencé à me dire, il faut que je lise plus vite, pensant que c'était le seul objectif. Loin de là, non seulement j'ai commencé à lire ces livres plus rapidement, mais en plus, j'ai commencé à structurer l'information de telle sorte que je pouvais la retenir beaucoup mieux. Donc, en un été, je suis passée à travers toute ma liste de livres à lire et je me suis aperçue que j'étais capable, après ça, d'en parler, de les appliquer avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, cet aspect-là, c'était le premier aspect que j'allais chercher, l'efficacité professionnelle. Mais en plus de ça, on a touché à toutes sortes d'autres éléments, incluant, M. Lacker dit toujours, c'est un sport, la lecture. Donc, se conscientiser à quel point tout notre corps parle quand on lit, fait que le plaisir était beaucoup plus présent, que ce soit au niveau de la lecture professionnelle ou que ce soit au niveau des loisirs. C'est quand même pas négligeable que je puisse lire le journal et puis passer à travers et avoir retenu toute l'information. Que je puisse voir des gros livres que j'ai envie de lire pendant l'été et puis de ne pas avoir peur de m'arrêter en plein milieu. Puis, le troisième aspect qui, en fait, est super important à l'époque où on vit, c'est de pouvoir aussi l'appliquer dans notre lecture sur l'ordinateur. Et ça aussi, il y avait un petit module du cours qui touchait et qui nous permettait d'avoir certaines techniques pour lire plus rapidement en ligne. Je lui dirais que moi, j'ai eu la chance de tomber tout de suite sur le cours du centre de lecture rapide avec M. Lacker. Je me suis aperçue par la suite qu'il y avait en effet d'autres formules, notamment sur un jour, pour faire de la lecture rapide. Et puis, en le faisant, je me rends compte que c'est impossible d'assimiler tout ce qu'on avait à assimiler en juste une journée. parce qu'il y a des paradigmes à changer, des façons de penser qui sont différentes. Ce n'est pas en un jour qu'on y arrive. Donc, un, je lui dirais, va avec le pionnier en la matière. C'est M. Lacker. Ça fait 40 ans qu'ils existent. Vraiment, tu vas avoir du contenu de qualité. Donc, je lui dirais ça d'abord. Je lui dirais aussi, tu sais, ça a changé ma vie d'aller là-bas. Dans les dix dernières années, c'est le cours qui m'a le plus apporté parce que professionnellement, finalement, j'arrive à faire tout ce que je voulais faire en mieux. Et puis, personnellement, je me dis, j'ai beaucoup plus de plaisir, j'ai beaucoup plus de conscience de ce qu'implique la lecture. Et du coup, ça apporte une dynamique face à ça qui est beaucoup plus plaisante. Donc, vraiment, je lui dirais, fais attention où tu vas. Deux, professionnellement, ça va t'épanouir. Puis, personnellement aussi, donc, ça change ta vie. Sous-titrage ST' 501